Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois en club pro, pour une nouvelle série de vidéos que je vais faire là dessus parce que je trouve ça intéressant, c'est des builds mais au lieu que ce soit des builds basiques, c'est des builds en référence à des joueurs donc aujourd'hui on attaque avec le premier, sûrement le plus connu de tout sur FIFA, Mbappé donc j'ai essayé de reproduire un build à son effigie, c'est à dire de ce qu'il est réellement en se fiant également beaucoup à sa carte FIFA sur Ultimate Team et enfin en restant cohérent avec le mode club pro, les paliers qu'il y a au niveau du poids, de la taille pour avoir de la vitesse, de l'accélération, enfin bref, vous verrez tout ça dans la vidéo n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous changeriez sur ce build pour qu'il soit beaucoup plus cohérent, ça peut être intéressant et nous on est parti tout de suite mais avant n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo et on est parti, du coup pour le poste attaque en gauche, donc c'est ce qu'il est en réalité c'est ce qu'il y a de mieux pour être rapide et aussi vif qu'il est dans la vraie vie pour le poids on est sur 68 kg, donc ça c'est un des paliers que je vous parlais pour pouvoir obtenir beaucoup de vitesse tout en restant cohérent donc avec ce build vous serez mostly explosive, donc c'est à dire assez explosif donc c'est parfait, c'est ce qu'il est ensuite au niveau des styles de jeu, on commence avec le premier, c'est rapide plus donc ça vous connaissez, on pourra atteindre une vitesse beaucoup plus élevée ça le reflète tout comme full et rapide qui lui permet d'obtenir une accélération explosive lorsqu'il accélère et de courir beaucoup plus vite comme c'est spécifié là dessus ensuite, ça c'est de moi-même, j'ai mis ballon piqué c'est vrai qu'il n'avait pas sur sa carte ultimative mais pourtant il en fait quelques-uns dans la vraie vie donc j'ai mis ballon piqué tir en finesse, donc ça c'est tout ce qui est enroulé on a également contrôle pour partir en dribble plus rapidement avec une plus grande maîtrise mais également pour commettre moins d'erreurs dans la protection du ballon intuition, donc ça c'est tout ce qui est passe fantasque en faisant passer derrière le pied des petites talonnades pour conserver une bonne vitesse de jeu et ouais, pas ralentir l'action et continuer ensuite on a infatigable donc ça, ça vous permet au moins de récupérer de l'énergie pendant la mi-temps et à la prolongation ce qui augmentera votre durée d'intensité dans le match donc vous serez rapide quasiment tout le match vous aurez l'énergie pour et enfin extérieur du pied donc ça vous connaissez pas besoin de rentrer dans les détails dites-moi vous ce que vous auriez mis mais je pense que c'est assez cohérent ensuite on va s'attaquer au point de compétence forcément la vitesse il y a tous les gars et ça nous fait du coup un total de 92 en accélération et 97 en vitesse donc c'est tout simplement énorme là vous allez courir, ne vous inquiétez pas ensuite dans les tirs on a l'archétype sniper et également la 4ème étoile mauvais pied j'en ai pas mis 5 parce qu'il ne les a pas sur sa carte FIFA je pense que même en vrai 4 c'est assez cohérent avec ce qu'il fait donc ça nous fait un total de 87 en puissance de frappe et après vous avez un petit peu de couffrant et de pénalty même si c'est pas énorme en pénalty pas mal de tirs de loin parce que sur sa carte FIFA il a 83 donc là on a 84 et ça nous permet de pas prendre cette 5ème étoile et d'avoir un 4ème tir de loin et du coup avoir l'archétype finition pardon également ce qui nous fait un total de 92 en finition et du coup pas beaucoup en tête malheureusement mais on a beaucoup en tir de loin donc c'est pas mal ça compense 82 en volet également donc voilà il aurait peut-être pu avoir un peu plus en volet mais bon ça devrait rentrer vous inquiétez pas ensuite en passe on a 2 petites passes courtes pour avoir 85 il a 86 sur sa carte FIFA je pense que c'est assez cohérent ensuite en dribble on a beaucoup d'agilité et l'archétype maestro qui nous fait avoir un total de 94 en agilité les 5 étoiles de gestes techniques elles sont bien présentes qu'est-ce qu'on a d'autre on a 93 en dribble on a également 82 en équilibre et le dernier c'était la conduite de balle on est à 89 donc franchement de très bonnes stats et vous allez pouvoir être vif et passer les défenseurs comme il se doit et enfin pour terminer les gars on est dans le physique parce qu'on a mis de la réactivité et un petit peu de force donc ça nous fait un total de 67 en force c'est vrai qu'il a un petit peu plus sur sa carte et en réalité mais après c'était compliqué avec le nombre de points de compétence qui est limité mais du coup on en arrive à un total de 67 en force 92 en réactivité 86 en endurance ça c'est pas mal pour attaquer votre adversaire durant tout le match voilà les gars pour ce build ce que ça donne n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire soyez francs tout en restant dans le respect c'est le plus important n'hésitez pas à liker la vidéo partager et à me dire également quel build vous aimeriez voir je pensais peut-être à Haaland mais si vous aviez des suggestions ce serait encore plus facile donc à vous à vos commentaires à vos likes merci à tous et moi je vous dis à la prochaine